Les stéréotypes ont la vie dure, jusque dans les manuels scolaires. On a ce paragraphe qui parle de lui-même. Ce soir-là, comme d'habitude, la maman de Tanguy met la table pendant que son père et son frère regardent le foot à la télé. Selon l'étude du centre Hubertine-Auclair, les livres d'apprentissage de la lecture à l'école transmettent une vision sexiste de la société, où les femmes sont sous-représentées. Sur près de 14 000 personnages recensés dans 22 manuels, seulement 39% sont des femmes. Et elles ne représentent que 33% des personnages de sportifs ou 3% des scientifiques. Il faut que les femmes soient représentées davantage dans la sphère publique, que les hommes investissent davantage dans la sphère privée. Et puis de manière plus générale, on veut voir des familles différentes, des familles monoparentales, homoparentales, sans enfants. Les éditeurs se disent attentifs à la question, mais difficile d'aller à l'encontre de certaines représentations répandues. Quand on dit que maman va chercher un enfant à l'école, en effet, aujourd'hui, les enfants se reconnaissent dans le fait que dans la plupart des cas, les mamans vont à l'école. Dès l'an prochain, les nouveaux programmes vont entraîner un renouvellement des livres scolaires. Sans limiter la liberté des éditeurs, le ministère de l'Éducation leur a formulé certaines exigences. Nous leur demandons de ne pas simplement reproduire ce qui se faisait dans les années précédentes. Les questions de sexisme, les questions de racisme doivent être des questions qui doivent être travaillées de manière consciente. Car les auteurs de l'étude font aussi un constat accablant des représentations des minorités dans les manuels scolaires. Merci. Merci.